bonjour à vous tous reprenons un peu le début du sujet donc dans l'amour précédent les bougeoirs les lampes de la maison de rabbi nous avons le droit de les dépasser pendant shabbat bien sûr pas au moment où elles sont allumées ça c'est sûr que non parce qu'on risque de les éteindre ou au contraire d'attiser pas non plus rachid nous dit s'ils sont faits de plusieurs morceaux de peur qu' ils se déboîtent et qu'on les remboîte de force et c'est à son aussi ma part ça on a le droit de les placer un mari ravi zéro lui a dit mais ce qu'elles sont lourds est ce qu'est ce que ces bougeoirs sont lourds au point où il faut demain pour les porter ou alors une main suffit il a répondu à marlès qui est autant de chez vétal et rachat comme ceux de chez tes parents donc qui sont les petits ils sont pas si grand que ça pas si lourd mais il est vrai que si c'était très lourd et bien on n'aurait pas le dépasser pendant shabbat pourquoi parce que quelqu'un a l'habitude de les laisser au même endroit les poser une fois pour toutes à un certain endroit et ne pas les bouger à partir de ce moment là c'est bouxé puisque mouxé c'est tout ce qu'on n'a pas prévu de bouger pendant shabbat maintenant le rand nous rajoute que c'est spécial pour les objets phrasiles par exemple comme comme des bougeoirs des lampes et d'autres objets qui ressembleraient mais ça serait pas la même chose le dit ne serait pas le même pour d'autres objets qui serait auquel on fait pas tellement attention comme on va voir tous les chariots qu'on utilisait pour déplacer les gens pour transporter les gens chez rabbi et bien on va le droit de déplacer pendant shabbat est-ce que il faut une personne pour les déplacer ou il faut deux personnes là on parle plus d'une main et deux mains une personne même avec les deux il n'y a pas de problème pourquoi parce qu'il y en a plus dans les bougeoirs maintenant on est dans des charrettes petites charrettes comme ça au bichet le bada moi alors il faut deux hommes avant les qui ont un chevet avira qu'ils sont petits et que tu peux déplacer avec une seule personne et à ce moment-là le droit de les déplacer pendant shabbat la marabia baba khanah il tire l'aim rabi chaniel à l'hiver l'hébet rabi rabi a permis à la maison de rabi la maison de rabi c'était tous tous ceux qui gravissaient autour de rabi c'est sa famille ses serviteurs de boire du vin qui a été transporté dans des charrettes de goyim alors qu'est-ce qu'on a peur on a peur qu'il est ouvert de la cruche qu'il est dédié à la vodazara et à ce moment-là elle est interdite mais ici il y avait bétochot il y avait un saut et normalement il faut deux sauts parce que un c'est facile à falsifier deux c'est plus difficile et bien de l'oeil d'ana imichou me savoir les grabi les airs moi je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent qu'on rabi les airs et grabi les airs lui dit qu'un seul saut suffit au haut ou peut-être imichou me mata des bénécières peut-être qu'ils pensent comme les rames il faut deux sauts mais comme tout le monde avait peur du nazi du prince puisqu'il était défendu par au sens propre par antoninos saintoninos était l'empereur il avait mis des policiers à sa disposition pour le protéger et alors tout le monde avait peur de rabi nous à kadosh même les goyim donc le goyim il va pas commencer à falsifier même un seul alors je ne sais pas si c'est à cause de cela ou alors il pensait l'alaha comme rabi les airs et finalement l'alaha c'est comme les khachamim qu'il en faut deux m'adnitin la mishna n'okhichid l'iketaner mechamesh l'oro israël si un goyim qui a allumé une bougie et bien un juif a le droit d'utiliser la lumière du goyim il mishul israël mais s'il allumé pour l'israël à sourd c'est à sourd pourquoi c'est à sourd non je lui ai demandé parce que les khachamim peuvent qu'après tu vas lui demander tu vas dire bah je t'en prie allume-moi non c'est pour ça qu'on n'a pas à profiter d'un travail d'un goyim qui l'a fait pour nous mais la maïm nashkot bém ton maintenant s'il a rempli de l'eau 1 il a rempli un abreuvoir du puits pour faire boire sa bém alors là il ya une melaha qui a été faite quoi parce que le puits normalement les profonds de dit fachim et l'âge de 4 fachim donc c'est un domaine privé et l'abreuvoir il est dans le domaine public donc il a fait une melaha alors moi est ce que j'ai le droit d'en profiter mashkachav israël une fois qu'il a terminé je peux apporter ma bête et profiter de l'eau qui reste pas avant bien sûr parce que si c'est avant ça a l'air que il l'a fait pour moi mishul israël mais s'il l'a fait aussi pour moi à sourd c'est interdit d'en profiter est ce qu'un homme a droit de boire de l'eau qu'un goyim aurait puisé d'après rabenu tamoui parce que de façon l'homme n'a pas profité du travail parce que lui peut bien descendre dans le puits et boire ce que l'abéma ne peut pas faire ce que l'anima ne peut pas faire et selon rabenu tam et selon gris ça serait quand même interdit ensuite à sa nocris keves liretbo alors le nocris a fabriqué pendant shabbat il avait donc il a fabriqué machébé patiche bonnet etc les fabriquer une passerelle pour descendre il y aurait mishul israël mais s'il lui l'a fait pour le juif à sourd c'est interdit d'en profiter moi c'est le roman de gabriel et il y avait justement une histoire de rabenu tamiel qui était en bateau il est arrivé shabbat et donc le goyim a fait une passerelle donc il y avait les équilibres avec lui les sages et le nocris a fait une passerelle le goyim a fait une passerelle des redbots pour descendre vers d'où rabenu tamil est ce qu'il y avait descendu avec les kenim parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas pour eux c'était pour lui ça l'agma va développer plus loin mais on a besoin des trois cas premier cas c'était le cas du feu de la lumière qu'il a allumé la bougie le deuxième cas c'est l'eau et le troisième cas c'est la passerelle on a besoin de trois cas d'ailleurs je mets un nerf si on nous avait appris juste la bougie parce que toutes les façons on est certain que le goyim va pas allumer une deuxième bougie puisque une bougie pour une personne peut servir pour dix personnes pour cent personnes donc on n'a pas peur qu'il va rajouter pour moi mais mais de l'eau l'ixard il m'a atteint à foucher bichef d'israël peut-être que quand il va voir qu'il ya un béni israël qui a besoin de l'eau il va en rajouter pour lui pour sa béhéma et ça on n'a pas le droit comme ashmanlann que non craint pas avec kéves non la 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 passerelle à quoi ça sert l'amalie pourquoi j'en ai besoin mais c'est l'erreur de gabriel et ce qui n'est pas ça va nous apprend que l'alaha c'est comme ça parce que la preuve c'est que l'avenir miel et les équipes les sages ont utilisé ont utilisé cette passerelle c'est une preuve qu'on a le droit et que l'alaha c'est qu'on a le droit si ça n'a pas été fait pour nous bien sûr un goïc qui a coupé de l'air pour son animal et bien s'il en reste le israël a droit de donner à son animal le bichef d'israël mais s'il a fait pour le israël à sourds c'est interdit il a rempli de l'eau dans un abreuvoir pour abreuver sa son animal il a droit de venir après boire il a le droit de faire venir s'abéma après boire il m'y suis fait d'israël mais si c'est pour l'israël à sourds c'est interdit dans quel cas ces choses ont été dites chez el makiro qu'on a le droit s'il ne le fait pas pour nous c'est s'il ne nous connaît pas mais s'il nous connaît à sourds c'est interdit parce qu'on craint qu'il fait aussi pour nous et il dit c'est pas possible pourquoi un homme a le droit de mettre s'abéma sur de l'herbe shabat c'est à dire dans une prairie pourquoi parce que la bête a droit de manger et nous on n'a pas peur on fait pas de zirak on risque d'arracher de l'herbe avalol gabé mouktsé bichabat mais pas sur quelque chose de mouktsé on n'a pas dû donner par exemple de la paille qui est destinée à la construction qui est mouktsé bichabat de peur que nous allons l'aider et ramasser pour elle alors pour le mouktsé on a peur mais pour couper de l'herbe on n'a pas peur pourquoi parce que le mouktsé c'est midi ravana donc quelqu'un risque de pas de négliger tandis que couper de l'herbe personne ne fera parce que c'est un histoire de la torah en tous les cas ici c'est terme elle est mouktsé celle que le goya coupé pourquoi parce qu'à l'entrée de shabbat cette terre était inutilisable puisqu'on n'est pas de couper et tout ce qui est utilisé à l'entrée de shabbat et est interdite toute shabbat et mouktsé tout shabbat alors pourquoi on avait le droit de donner à sa béhéma et donner non mais même la laisser manger parce qu'après on risque de lui donner on a dit on va répondre et kaim la bea paaf veazlai et veakhla il se met devant elle et elle mange en fait il empêche de partir autre part et alors comme ça elle va manger mais il va pas l'attirer la parole à tirer vers l'herbe ou vers le foin alors on a vu on a vu notre maître nous a dit pas mettre en même âme rue michel maquille aussi le connaît pas aval maquille roi sourd mais s'il le connaît et s'assaut parce que peut-être qu'il fait pour lui certainement et des raisons et pas mal de raisons de penser qu'il fait aussi pour lui araban gagné le maquille roi aval mais le goya il savait très bien qu'il était là il avait voyagé avec lui et oui bien qu'ils n'étaient pas descendu alors pourquoi est-ce qu'on avait le droit à m'arrêter l'obé fan aval justement il n'était pas là il était peut-être dans sa cabine et le roi n'a pas vu mais s'il avait vu il aurait pas eu le droit de descendre avait dit mais non même s'il a vu à mara filouté m'abé fanat même s'il a vu ça sonner l'air les meurs on avait un principe qu'un une bougie pour un peu servir pour 100 personnes ici aussi une passerelle pour un peu servir pour 100 personnes donc ça sert à rien qu'il ait fait pour lui il a fait pour soi même pour descendre il n'allait pas être bloqué dans le bateau et alors après s'il a pensé aussi à rabanne gabriel parce qu'il a vu qu'il voulait descendre pourquoi pas donc maintenant selon rava le problème c'est s'il rajoute pour nous mais s'il rajoute pas pour nous c'est mouta tandis que d'après abaye c'est plus grave même s'il rajoute pas pour nous c'est quand même interdit parce qu'il pense à nous mais tu y es alors là sur une question puisqu'il n'a pas fait devant nous on a le droit de descendre donc tu vois très bien qu'il a permis qu'il a permis parce que il n'a pas fait devant nous mais si tu es devant nous il n'aurait pas permis important à bayer lui qu'est ce qu'il a dit il a dit pendant rava lui l'a dit nerf elle est radner les mères dans une question sur abba sur ava ce qu'il a dit que façon même s'il nous a vus il n'y a pas de problème pourquoi on a dit qu'il nous a pas vus et marie levé à saoud n'est vrai de bois alors il faut changer il faut dire que ce que rabanne l'a voulu faire ressortir c'est que puisqu'il a déjà fait alors c'est comme un air il a déjà allumé j'ai besoin d'en profiter ah mais il a bien dit qu'il a fait et qu'on n'était pas là non ça c'était ça c'était juste pour dire ce qui s'était passé l'histoire était comme ça c'est qu'il n'était pas là c'est pas ça la raison la raison c'est parce que de toutes les façons il a fait pour lui tache ma vie écoute ir chez israël vénor krim darim et d'or dans cette vie il ya des juifs et des goyim va et avoir merhat alors maram nous dit qu'il faut dire à mes rames et des shabbats il y avait une main publique qu'on chauffait pendant chabat que les goyim chauffait pendant chabat im rov nochim si le rov c'est des qui vont c'est la majorité des gens qui vont dans ce bain c'est des goyim muta les chos bamiyad un drôme c'est chabat de rentrer directement parce qu'ils ont chauffé pour eux pas pour nous im rov yisraël mais si le rov c'est des juifs qui se baignent il ya un petit birdechey hamou hamine il faut attendre qu'ils aient eu le temps de chauffer pour pas profiter du travail du shabbat du goyim donc on attend le temps qu'il faudrait pour chauffer si c'est une demi-heure ou une heure en tous les cas c'est une question c'est une question contre contre tout le monde c'est une question contre rava parce que lui il avait dit nerler à nerler mea alors alors qu'est le problème ici et de façon il a fait pour un goyim même si l'europe c'est israël il a fait pour un goyim et alors après il a fait pour tout le monde et de façon quand on chauffe un banc on sauve pas la moitié on sauve tout comme ça nous dit ce n'est pas donc c'est une question contre rava maintenant c'est aussi une question qu'on travaillait parce que à bailly qu'est ce qu'il disait disait que si on n'est pas là on a le droit mais si c'est devant nous on n'a pas droit parce que parce que il pense à nous mais ici bien sûr qu'ils pensaient aux juifs il savait très bien qu'ils savaient très bien que les juifs allaient venir moitié shabbat c'était l'habitude que les gens viennent moitié shabbat alors ma répond à thames qui metra mais la data des roubats mais jamais là bas quand il chauffe il chauffe pour la majorité si la majorité ce sont des juifs alors il chauffe pour eux alors peu importe s'il ya aussi des goyim qui vient ils ont eu quand ils ont chauffé c'était pour les juifs qui les motifs shabbat donc c'est pour ça qu'il faut attendre maintenant si c'est la minorité alors c'est pas pour eux parce qu'on n'a pas besoin d'attendre tachement donc c'est pas le cas standard c'est un cas très très spécial donc c'est une question ni qu'on travaillait ni qu'on ne va pas tachement vécoutes nerad aloub et messi bas si un un air donc un bougie qui allumé dans une dans un banquet ils vont revenir crime si l'europe c'est des goyim moutard et je te rends la droite profiter de la lumière pendant shabbat im rov Yisraël à sourd mais s'il rov Yisraël c'est à sourd pourquoi parce qu'ils ont ennuyé pour Yisraël merde ça merde ça à sourd moitié moitié c'est à sourd bon on est machmir comme comme si c'était un rov mais en tous les cas qu'est ce qu'on voit d'ici on voit que rov Yisraël c'est à sourd et nous qu'est ce qu'on avait dit on avait dit que bien si pardon rov c'est moutard qu'est ce qu'il avait dit rava il avait dit que s'il rajoute pas pour nous c'est moutard et là il n'a pas rajouté pour nous il n'a pas rajouté puisque nerf pour un nerf pour cent un thème ami qui m'a dit qu'est là-bas aussi quand il allume on tourne la page à l'atta de ruban m'a dit qu'ils allument pour la majorité ils savent très bien que si une majorité juif c'est pour eux qu'ils annulent et c'est pour ça qu'il est interdit d'en profiter shmuel iqla lébé avine torah shmuel est arrivé dans la maison d'abine avine de torah à taou nohri un goye qui est venu a dit que shraga il a allumé une bougie adrin ou shmuel léape shmuel a tourné la face pour pas profiter de la lumière il a dit si c'est un goye on a dit que bon alors moi je suis un lui un ça fait au moins merde ça merde ça moitié moitié on avait dit que c'était un sourd qui vende chazada et teshta quand il a vu qu'il a apporté un document vk carré il était en train de dire dans le document avant à date et mafché ou à dans ce cas-là il allumé que pour lui ou des addicts c'est pour ça qu'il allumé adrinoui ou léape donc il a retourné sa face gabe shraga vers la lumière il a profité de la lumière donc en conclusion et bien la laha c'est que s'il n'allume pas pour nous il n'y a aucun problème d'en profiter adranalark okilvé à kodesh on a terminé ce perek au rachem à demain qu'on a qu'elle a quitté on va parler de mouktsi et de ma baisse rattachée